Et puis c'est vrai que pour moi, le légume a toujours été beaucoup plus inspirant dans le sens où c'est un vrai défi de faire un beau plat avec du chou, avec de la carotte, avec de la betterave. Anne-Sophie Pic, bonjour. Quelle joie d'être avec vous ici. Merci à vous. C'est un grand plaisir et avant toute chose, c'est aussi une chance puisque nous avons, comme je disais, la chance de vous avoir à Singapour avec nous dans l'hôtel Raffles, puisque vous y avez ouvert un restaurant, La Dame de Pic, qui permet d'exporter vos coûts, non seulement de votre savoir-faire, mais aussi de votre passion. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, on sent une passion du végétal quand on pénètre dans les lieux, dans votre entre, dans votre valence à vous sur ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous créez les plats, dont vous avez aussi choisi, dont vous sélectionnez ce que vous choisissez de préparer ? Bien sûr. Ici, on est dans la vallée du Rhône, donc la vallée du Rhône, c'est l'énergie du Rhône, ce fleuve mythique. C'est des terres d'alluvions, c'est bien sûr relié à mon enfance et tout ce que j'ai pu découvrir enfant, cette éducation aux fruits, aux légumes, beaucoup. Et bien sûr, du côté de mon père, bien sûr, la cuisine avec trois chefs qui se sont soucédés, de mon grand-mère, mon grand-père et mon père. Vous êtes la quatrième génération. Voilà, quatrième génération, trois générations à trois étoiles, perdues, regagnées. Donc, ça dit un peu de notre abnégation, notre capacité à vaincre les difficultés. Et puis... Surtout vous, je vous interromps, mais vous êtes la femme la plus étoilée du monde. Dix étoiles à votre actif, comme on dit. Oui, c'est une joie de les porter. Je les porte avec l'ensemble de mes équipes, bien sûr, je partage ce succès avec eux parce qu'on n'est pas grand-chose tout seuls. Donc, c'est la communauté qui travaille ensemble qui est belle. Mais du côté de mon grand-père et du côté aussi de ma mère, du côté maternel aussi, mon grand-père Adrien, cultiver son jardin à Saint-Rambert d'Albon. Donc, il y avait cette double éducation, on va dire, le dimanche, vous savez, mes parents travaillaient. Donc, moi, j'allais avec mes grands-parents et c'était... On allait au jardin potager, on ramassait des abricots. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce jardin ? Ce jardin, c'était extraordinaire. Ça s'appelait le Terrali. Donc, c'était un endroit à Saint-Rambert d'Albon. C'est dans l'histoire française d'avoir ces jardins partagés, entre guillemets, où les gens cultivaient la terre. Et ça, c'était un très grand jardin. Il y avait des asperges, il y avait des cerises, il y avait des abricots, il y avait beaucoup de légumes. Donc, cette double culture, je l'ai. Et j'ai appris à aimer la terre par lui. Je l'ai vue couvrir sa verveine l'hiver pour la conserver, pour ne pas qu'elle gèle. Voilà, tous ces moments, ces arbres fruitiers qu'il avait aussi, ces arbres palissés, ces poiriers palissés qu'il avait, qui étaient extraordinaires. Il avait un petit peu de la vigne aussi, donc il y avait ce raisin de table aussi qu'il avait. Donc, en fait, c'était un homme qui regardait beaucoup son jardin et qui approvisionnait mon propre père en plantes aromatiques, déjà à l'époque. Mais il y en avait très peu, bien sûr, dans la cuisine de mon père. Il y en avait moins que de ce qu'il y a aujourd'hui dans la mienne, parce que la connaissance a évolué. Et puis, bien sûr, les temps changent. Mais voilà, donc cette double culture, elle m'a beaucoup animée durant mon enfance. Il ne faut pas oublier que du côté aussi paternel, il y a à l'origine des propriétaires terrières, des gens qui étaient agriculteurs, plus que mon arrière-grand-père Jacques, le mari de celle qui a commencé à cuisiner, avait douze fermes en Ardèche. Il y avait le lieu de vie principal été à l'Auberge du Pain, et c'est là où il y a eu trois étoiles par la suite. Cette ferme s'est transformée après en restaurant, en auberge, puis en restaurant. Donc, il y a tout ça qui m'anime et qui est finalement au cœur de mon histoire. C'est pour ça qu'il y a un respect de la terre et il y a aussi ce côté de se dire, c'est la terre qui nous rend heureux, c'est là où on se ressource et c'est là où, oui, on trouve l'inspiration. Et quand vous parlez d'inspiration, donc quand vous créez un plat, comment cette inspiration vous vient ? Est-ce que c'est une variété, une saveur, un goût qui finalement est la trame de ce que vous créez ? D'où vient cette inspiration ? En fait, j'ai toujours commencé mon travail par la trame aromatique. À mes tout débuts, même quand je ne maîtrisais pas la technique, je balbutiais, on va dire, en cuisine. Ce qui me portait, c'était le goût. J'ai tout de suite compris que le goût était gage d'émotion. Et de ce point de vue-là, j'ai beaucoup travaillé les trames aromatiques. Et après, il y a énormément d'étapes par rapport au plat, bien sûr, qui doit se construire. Et beaucoup de moments, on doit choisir un autre chemin ou revenir en arrière ou repartir. Mais en tout cas, la trame aromatique, elle est constitutive du plat. Et souvent, elle est inspirée par une saveur olfactive, un goût, par quelque chose, un ingrédient que j'ai pu rencontrer dans le jardin, qu'on m'a amené ou que j'ai rencontré un producteur. Enfin, tout ça nécessite aussi en amont une recherche assez importante et un sourcing assez méticuleux. Alors, parlez-nous justement du sourcing, parce que c'est un grand enjeu pour nous dans le groupe Accor. C'est comment est-ce qu'on arrive et on change aussi parfois la façon dont on s'approvisionne pour aller vers des produits encore plus locaux, de qualité et peu à peu, nous aussi, tendre vers l'hypersaisonnalité, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce propos ? Oui, alors vous avez raison de dire local et de qualité, parce qu'il ne faut pas confondre le côté local qui aujourd'hui est devenu très vertueux, bien sûr. Mais il faut que ce soit aussi vertueux dans la production. Local et bio, c'est mieux. Ou local et vertueux, c'est mieux. Il peut y avoir aussi du local qui n'est pas vertueux. Donc, il faut déjà regarder ça. Et puis, de toute façon, comment dirais-je ? Il est évident que qui dit sourcing dit vertueux ne dit pas grande production. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fermes qui produisent de façon intensive, qui ne sont pas valeureuses ou vertueuses. Mais pour moi, je n'hésite pas aujourd'hui à aller chercher plusieurs agriculteurs qui peuvent m'approvisionner sur un produit spécifique, parce que je ne veux pas épuiser, déjà. Souvent, ils ont plusieurs productions, donc ils ne peuvent pas garantir le produit dans un nombre important. Donc, je vais chercher plusieurs sourcing pour arriver à faire ma tomate, par exemple. Ce ne sera pas un seul producteur qui va me la fournir. Et ça, je pense qu'il faut être prêt à faire ça. Donc, c'est beaucoup moins pratique pour les chefs, beaucoup moins facile. On n'appuie pas sur un bouton et la commande arrive. Donc, ça demande du temps. Ça demande aussi une forme de relationnel très particulier, très privilégié. C'est-à-dire qu'il faut aussi convaincre l'agriculteur de venir nous servir nous. Pourquoi il va venir nous servir nous ? Parce qu'on va bien utiliser son produit. On va le valoriser. Donc, il y a cette double relation qui compte et qui demande une énergie supplémentaire, mais un tel bonheur, après, dans l'action quotidienne du travail en cuisine, parce qu'on peut rendre visite aussi à celui qui produit, il peut nous expliquer des choses. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je constitue depuis longtemps. Et c'est ce qui m'anime aussi. C'est la joie. C'est la joie de découvrir le bon produit et de se dire comment le magnifier. Donc, bien sûr, c'est du temps et entretenir une relation aussi. Et quand vous parlez, ce qui est frappant, quand on vous entend, c'est que le végétal a une place particulièrement importante dans votre cuisine, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai, quand on pense à la cuisine française et parfois même plus largement la cuisine qui se développe dans certains pays dans le monde, elle reste beaucoup encore centrée sur la viande, le poisson. On sait qu'on doit peu à peu changer nos pratiques alimentaires et aller vers une cuisine qui soit plus végétale. Est-ce que pour vous, ça vous bride ? J'entends que c'est à la source de votre inspiration et de votre cuisine. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler ? Est-ce que vous pensez aussi qu'on peut développer ça à plus grande échelle potentiellement et que ça peut aussi participer à changer les normes autour de l'alimentation dans le monde ? Bien sûr. Déjà, une réflexion du temps de mon père, quand j'étais enfant, je n'avais pas la sensation d'avoir toutes ces variétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une fraise, chacun d'entre nous connaît au moins cinq ou six variétés de fraises, alors qu'avant, il y en avait beaucoup moins où c'était moins lisible ou visible, où on en parlait moins. Et c'est pareil pour toutes sortes de légumes aussi. Il y a toute cette richesse de variétés. Donc, on peut, sur une assiette de légumes, même sur un seul produit, avoir une telle variété, une telle richesse de variétés que ça peut être d'une bouchée à l'autre très différent. Donc, c'est déjà comprendre le légume dans sa complexité. Et puis, c'est vrai que, pour moi, le légume a toujours été beaucoup plus inspirant dans le sens où c'est un vrai défi de faire un beau plat avec du chou, avec de la carotte, avec de la betterave. Ce sont des produits aussi qui sont de consommation, on va dire, courante et souvent, peut-être, pas considérés à leur juste valeur. En tout cas, peut-être mis un peu au rebut il y a quelques temps. Et je trouve que les revaloriser, c'est redonner du sens à ces produits qui peuvent être magnifiques, si tant est qu'ils soient bien cultivés aussi. Donc, ça, c'est une chose et c'est beaucoup plus challengeant et ça permet aussi une créativité beaucoup plus importante. Donc, pour moi, c'est un défi, mais très valorisant, de travailler de légumes. Et je me souviens que j'ai commencé à travailler de légumes pour une simple et bonne raison, je vais être tout à fait sincère avec vous. J'avais la notion de qualité nutritionnelle dans l'expérience que mes clients pouvaient avoir et j'avais demandé au docteur Jacques Fricker, qui est nutritionniste sur Paris, que je connaissais bien, de venir vivre l'expérience à Valence, il y a une vingtaine d'années, et de me dire ce en quoi ma cuisine était suffisamment légère, est-ce que nutritionnellement, elle était assez équilibrée ? J'avais ce souci-là. Et il m'avait dit, Anne-Sophie, vous travaillez des légumes, beaucoup, mais beaucoup en garniture. Et pourquoi vous ne travaillez pas le légume pour lui-même ? Parce que vous le travaillez beaucoup en garniture, mais voilà. Et j'ai dit, mais oui, c'est vrai, j'adore le travailler. Mais c'est souvent le problème de la cuisine française. Le légume et la garniture en cuisine française, c'est très... L'accompagnement. C'est l'accompagnement, voilà. C'est quelque chose qui est très marqué, en fait, et dont il faut sortir de ça. Et j'ai commencé à faire les plats de légumes parce que, ou grâce à cet échange que j'avais eu avec Jafricœur, qui m'avait dit, mais voilà, pensez plus légumes. Donc, vous voyez, je suis allée vers légumes pour des raisons, on va dire, entre guillemets, nutritionnelles pour mes clients, que ce soit équilibré au niveau du menu. Je raconte peu souvent cette anecdote. Et ça a été génial après, parce que j'ai fait beaucoup de légumes pluriels, comme j'ai pu les appeler entre la carotte, la betterave et d'autres légumes. Je vais les appeler pluriels parce qu'il y a une diversité de variétés à chaque fois dans les assiettes. C'est fascinant de vous entendre parler de diversité et variétés parce qu'en fait, il n'y a que 3% des variétés qui existent dans le monde, en fait, qui sont aujourd'hui vraiment utilisées. Donc, on sait très bien que ça les rend particulièrement vulnérables au réchauffement climatique. Et ça pose aussi des questions en termes de sécurité alimentaire pour tous. Est-ce qu'à travers votre cuisine, vous avez l'impression aussi plus largement de participer à ce maintien et à même ce développement de la diversité et de montrer qu'à travers l'expérience culinaire, on peut aussi participer à rendre notre système alimentaire plus résilient face au changement climatique ? Oui, bien sûr. En fait, vous savez, ce qui doit nous guider, finalement, c'est la curiosité. C'est de ne pas être dans un système confortable, de certitude. Donc, à partir du moment où on va chercher à pousser les propres limites de notre connaissance, on va forcément découvrir des choses magnifiques et on va les intégrer à notre quotidien. Et c'est une forme de diversité. On a besoin de manger de façon diverse aussi. C'est bon pour nous. Et voilà. Moi, je sais que je vois cette évolution aussi par rapport à mes autres qui viennent chez nous et qui me disent, mais moi, j'ai de la tagette dans mon jardin. Ou même quelques clients qui me disent, mais j'aimerais en planter. Comment je fais ? Alors, je les envoie souvent vers Laurent Bourgeois, qui est juste à côté de chez moi, qui est un expert en plantes aromatiques nationalement. D'ailleurs, il a vraiment un conservatoire de plantes magnifiques. Je suis très inspirée quand je vais chez lui. J'y vais souvent. Et voilà. Et c'est ça qui crée... Je crois que les gens ont besoin d'ouvrir leur curiosité. Donc, c'est en piquant leur curiosité, mais c'est souvent lié au goût et à l'olfactif, qu'on va arriver à les convaincre d'aller chercher de la diversité. Et ça, j'imagine, c'est aussi un formidable moyen pour embarquer vos équipes. Est-ce que cette recherche de cette diversité-là, cette volonté de cuisiner le végétal, est-ce que ça fait partie aussi, j'imagine, très fortement de l'engagement que vous avez avec... Oui, bien sûr. Alors, c'est sur le loquivore et c'est aussi sur les produits que je connais moins, enfin, qu'on connaît moins, c'est-à-dire ce qui ne pousse pas sous nos yeux. Et pour moi, ce n'est pas antagoniste, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire être renseignée sur le café. On n'en travaille que des cafés en biodynamie. Donc, voilà, sur le thé, avoir cette connaissance-là, ça permet aussi aux équipes de rester. À partir du moment où on nourrit la curiosité, où on pousse les gens et on leur amène une culture, globalement, ils ont envie de rester aussi avec vous parce qu'ils savent qu'ils vont progresser. Alors, quelles sont les valeurs que vous partagez avec eux ? Les valeurs qu'on partage, alors, ça dépend quel service, mais globalement, c'est le sourcing. La valeur principale, c'est le sourcing. L'approvisionnement, l'approvisionnement, l'approvisionnement. Oui, complètement. Et de respecter aussi le sourcing. Voilà, de commander de façon qu'il n'y ait pas quelque chose qui s'habille dans le frigo. Et du coup, ça exige aussi de se sourcer de façon locavore parce que, forcément, si on commande peu, on doit pouvoir avoir le produit qui arrive de façon un peu plus spontanée. Donc, tout ça, tout est lié, en fait. Tout est lié dans la façon de travailler. Et puis, le fait de pousser nos limites de notre connaissance. Donc, là, dernièrement, on a fait un petit séminaire entre principales collaborateurs sur la fermentation parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Mais le fait d'être formé, c'est aussi, pour moi, la garantie de bien faire les choses. Je n'aime pas jouer comme ça avec des choses... Enfin, si c'est pas, il n'y a pas un suivi. Et donc, ils ont été assez fascinés d'avoir vraiment une formation très précise. Et donc, c'est aussi une forme d'amusement. Et pourquoi la fermentation ? Parce que la fermentation, c'est aller chercher des goûts nouveaux, entre guillemets, c'est-à-dire des profondeurs de goût que j'arrive à avoir dans ma cuisine, peut-être naturellement, mais avec, par exemple, l'ail noir, des choses, des produits fermentés comme ça qui amènent une profondeur de goût des notes plus sombres. Et donc, c'est cette palette aromatique qui m'intéresse, en fait, d'aller creuser. Pousser le végétal encore un peu plus loin. Exactement. Voilà. C'est vraiment la curiosité et c'est vraiment le travail dans l'assiette qui va être encore plus déployé. Et puis, c'est vraiment pousser les connaissances et comprendre. Après, c'est aussi des arguments nutritionnels, parce que le kombucha, c'est très bon pour la santé. Il y a aussi toute cette connexion-là. Tout est très, très lié, de toute façon. Et l'amplitude des goûts, voilà, et les misos, faire nos misos nous-mêmes, c'est juste... On a fait nos cojis nous-mêmes. On a appris à les faire avec du riz de Camargue. C'est assez intéressant de comprendre exactement le départ de la fermentation et de mener cette fermentation nous-mêmes. Alors, je le sais, parce que j'ai eu la chance de pouvoir en parler avec vos équipes, que vous avez été, vous aussi, très fortement, forcément, touchés par le Covid et que ça vous a permis aussi de repenser un certain nombre de choses. Et j'imagine qu'en termes de gestion des équipes aussi, probablement, d'attraction des talents, ça vous a aussi, je crois, fait un petit peu changer de perspective par certains aspects. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une réflexion qu'on a menée avec David Sinappi-Montmari et puis, bien sûr, ceux qui nous entourent et forcés de constater que, de toute façon, on doit se sentir bien au travail. On a nous-mêmes besoin de se sentir bien avec nos équipes et on sait que s'ils se sentent bien, on se sent bien aussi. On est interdépendants les uns des autres. Et à partir du moment où on dit ça, en fait, on se rend compte qu'on doit aussi assouplir et faire changer notre métier. C'est compliqué de faire des révolutions, en fait. On ne fait jamais une révolution tout seul, donc on fait avec les autres. Donc, c'est un combat qu'on doit mener à plusieurs. Ce ne sont pas les dirigeants qui doivent pouvoir le faire tout seul, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, on a pris des décisions fortes pour l'entreprise de faire des fermetures. Par exemple, vous savez, en province, souvent, on est ouvert les week-ends et le dimanche, c'est un jour aussi, où on travaille très, très bien. Et aujourd'hui, on a pris la décision de fermer le dimanche, lundi, toute l'année, plus encore une demi-journée en basse saison, donc pour pouvoir amener un confort aussi, un équilibre. Beaucoup de nos collaborateurs sont parents, donc ça nous semble tellement évident qu'ils aient un confort de vie aussi si on veut les garder avec nous et si ça doit être vivable pour eux aussi. Ça fait partie, nous aussi, des choses qu'on explore, parce que si on veut que le monde de l'hôtellerie, de la restauration, continue à inspirer autant, il faut qu'on arrive aussi à adapter et à faire en sorte que ça reste très attirant. En parlant de ça, j'ai aussi une dernière question, deux dernières, trois dernières questions. Une dernière question, je voudrais revenir sur une des conversations qu'on a eues tout à l'heure. Je vous ai posé la question tout à l'heure et d'ailleurs, je vous la repose maintenant. Est-ce que vous voyez directement certains impacts du réchauffement climatique sur votre cuisine ? Et je pense par exemple à la disponibilité ou pas de certains aliments et vous me parliez de l'asperge. Est-ce que vous pouvez me raconter à nouveau cette anecdote ? C'est assez extraordinaire parce que c'est vrai que notre producteur d'asperges, Sylvain Erhardt, qui est un roc haute, nous produit nos asperges depuis quelques années. On sert aussi dans la région, mais je pense qu'il y a aussi une production ici, un peu plus proche. Mais il s'est trouvé que l'année dernière, au moment où il y a eu les gelées, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la vigne, bien sûr, parce que c'était en mars. Donc, il y a eu très peu de vin, de raisins l'année dernière, en septembre. Et lui, l'impact qu'il a eu, c'est que ces asperges ont gelé. Donc, il y a eu très peu de production. Il avait fait un test les années précédentes pour se dire, il commençait déjà à réaliser qu'il devrait peut-être faire deux productions d'asperges dans l'année. Et il avait fait ce voyage en Amérique du Sud, où là, il y a les asperges, notamment du Pérou, où eux-mêmes ont déjà organisé leur production de façon comme ça, sur deux saisons, parce qu'ils s'apercevaient que c'était très concentré sur une saison. Après, les gens qui travaillaient pour eux aussi n'étaient plus occupés. C'est plein de raisons dans les raisons. Et il me dit, j'ai vu comment il travaillait. Il est allé voir des gens extrêmement compétents. Et il me dit, j'ai essayé de trouver la variété aussi qui s'adapte à cette période de l'automne. Et l'année dernière, il m'a envoyé quelques asperges en septembre. Donc, de sa production de septembre, c'était pas la même variété, bien sûr, qu'au printemps. Mais c'était juste extraordinaire, en goût, en texture. C'est un produit assez différent du printemps. Et j'étais très heureuse de découvrir ça. Et de toute façon, il y a toujours eu une volonté d'acclimater aussi soit des variétés exotiques en France ou dans un pays qui n'est pas le premier pays de production. Mais là, c'était une façon de s'adapter au changement climatique que je trouvais très intéressante. Et je remarque aussi, de toute façon, dans la nature, on sait très bien qu'il y a des repousses. Je vois sur mes tilleuls, comme je vous expliquais tout à l'heure, des repousses de feuilles au printemps. Bien sûr, le soleil baisse, la luminosité est moins forte, mais quand même, il y a une forme de regain qui correspond souvent à l'automne qui est similaire au printemps. Donc, il y a aussi cette adéquation-là et ce n'est pas faux. Et puis aussi, il y a cette histoire de betterave. Il y a quelques années, on mangeait la betterave que l'hiver. Maintenant, on mange la betterave aussi au printemps et l'été. Donc, ça veut dire que les choses changent et qu'il faut s'adapter. À partir du moment où c'est bien cultivé, c'est bien amené, les variétés sont bien sourcées, pourquoi pas ? En fait, il faut changer aussi notre mode d'alimentation. Et ça, vous pensez, parce qu'évidemment, la conversation qu'on a, on l'a avec vous, Anne-Sophie Pie, qui avait trois étoiles, enfin dix, et particulièrement ici à Valence, trois. Donc, on imagine que ça peut être un peu plus facile pour vous, même si vous l'avez conquis pas à pas, d'aller travailler avec des produits, bien sûr, d'une grande qualité, potentiellement aussi extrêmement proches de votre restaurant. Mais je sais aussi que vous travaillez au-delà de ce restaurant ici, vous avez développé d'autres modèles de restauration et là aussi, est-ce que vous avez le même souci de mettre en valeur le végétal et de montrer finalement que vous pouvez aussi bien manger et manger respectueux de l'environnement le plus possible, en tout cas, ailleurs que dans la salle d'un beau restaurant ? Oui, bien sûr. Alors, j'allais faire peut-être juste une digression sur Singapour parce que c'est un vrai sujet l'approvisionnement à Singapour. Alors, deux réponses par rapport à ce que vous permettez, par rapport à ce que la question que vous me posez, c'est vrai qu'il faut s'adapter, il faut adapter chaque restaurant à l'environnement local. Et c'est vrai que Singapour, c'est très compliqué parce qu'il y a très peu de production locale, donc on la source au maximum, mais on est un petit peu obligé d'aller au-delà des frontières de Singapour, c'est-à-dire en Malaisie, où là, il y a quand même aussi une agriculture qui devient de plus en plus vertueuse, en biodynamie aussi. Vous voyez même dans ces pays-là partout. dans le Cameroun, c'est ça. Et en fait, il faut qu'on aille sourcer, nous, localement aussi. Alors, il faut que j'ai le temps de le faire. Donc nous, on a une superbe connexion aujourd'hui qui est Pascal Garbe, qui connaît beaucoup la plante aromatique en France et qui a beaucoup de connexions au niveau de Singapour. Et lors de mon prochain voyage en novembre, on va prendre le temps d'aller sourcer dans Garden by the Bay. Alors déjà, aller à la découverte des plantes d'Asie du Sud-Est pour vraiment... Alors, j'en connais quelques-unes déjà, parce que j'en ai dans mon jardin ici, donc c'est pour vous dire, mais aller un peu plus sourcer ces plantes-là pour être encore plus, avoir cette empreinte encore plus locale dans ma cuisine de Singapour et aussi aller sourcer vraiment le mieux possible. Et je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui, alors, c'est une contrainte parce que nos clients singapouriens veulent aussi des produits français. Donc c'est un vrai équilibre que nous, on doit trouver entre ne pas être déceptif entre le fait d'amener un bout de France à Singapour et le fait de sourcer vraiment plus au Japon et plus en Asie pour être plus vertueux. Et nous, on a envie d'être, voilà, d'être plutôt dans cette idée-là du restaurant. Donc voilà, donc on doit trouver cet équilibre. Et puis après, le fait de pouvoir, j'ai envie de dire, on va au marché, quoi. Les marchés, c'est une source inépuisable de locavoryisme. Moi, j'ai des producteurs qui sont sur le marché. Et vous fournissez là-bas aussi. Bien sûr, il y a une nouvelle association toquée du local qui a été créée par la région de Valence et l'agglo où finalement, je m'approvisionne. Il y a même des cantines qui s'approvisionnent. C'est les mêmes personnes où je vais chercher. Mais quelle importance, j'ai envie de dire, c'est le chemin qui compte. Alors après, moi, je vais peut-être avoir la chance d'avoir... Ils vont peut-être me donner le plus beau produit qu'ils ont. C'est peut-être ça. Mais bon... Ce qui est important, c'est de montrer qu'en fait, cette démarche-là, elle n'est pas réservée à un petit club bien sûr qui a extrêmement travaillé et qui est... Oui, non. Il ne faut pas que ça le soit et en même temps, il faut quand même que quand on vient dans un restaurant, on puisse avoir accès à des choses un petit peu uniques. Alors, ça peut être la créativité, ça peut être juste ça le côté unique. Ce n'est pas forcément d'avoir le produit qui coûte hyper cher et qui est introuvable et rare. Ça peut l'être de temps en temps, mais en tout cas, ça ne peut pas être que ça. Dernière question, Anne-Sophie Pic. Si vous étiez face à un jeune qui vous dirait j'hésite à rejoindre le secteur de la restauration, etc., qu'est-ce que vous lui diriez ? Comment vous le... D'abord, un, est-ce que vous le convaincriez, j'imagine que oui, de rejoindre ce secteur et de s'engager ? Et si oui, qu'est-ce que vous lui diriez ? En fait, je crois que ça se pose la question dans ma propre famille avec mon fils qui a 17 ans. Vous vivez au quotidien. Je ne veux surtout pas l'influencer pour rejoindre et il se rend compte lui-même de la diversité des métiers dans notre propre métier. Mais pour un jeune que je ne connaîtrai pas, je l'encouragerais bien sûr à venir découvrir notre métier parce qu'il est multiple. En fait, il est pluriel dans le sens où il y a tellement de choses, il y a tellement de métiers dans notre métier qu'on ne s'ennuie jamais. Et je crois que c'est la vraie réalité des choses, cette évolution magique que je vois par rapport à notre profession. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de défauts, il y a encore beaucoup de travail, comment dirais-je ? Il faut améliorer les conditions de travail, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais malgré tout, le nombre de passionnés qu'on rencontre aujourd'hui dans nos équipes, c'est ça qui nous pousse, c'est ça qui nous donne envie de continuer à pousser nos propres limites. Merci beaucoup. Merci à vous. Énormément de... Beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent continuer à nous inspirer, nous, dans le groupe, pour que le travail qu'on fait avec vous au Raffles de Singapour puisse nous permettre d'être diffusé tout au sein de l'entreprise parce que je suis convaincue que beaucoup des valeurs que vous portez et de la façon dont vous travaillez n'est pas réservée qu'à un petit club sélect, mais peut au contraire se diffuser plus largement. Je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup. On a la chance de travailler avec vous. Merci de votre confiance surtout. Merci. Merci.